Générique Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de Midi Ensemble. Le service militaire est obligatoire en Israël. La durée du service minimum est de 3 ans pour les hommes et de 22 mois. Pour les femmes, la féminisation de l'armée est un élément important en Israël. Les femmes représentent 41% de l'armée israélienne. C'est le taux le plus haut du monde en comparaison. En France, le taux de féminisation est désormais d'environ 11% pour l'armée de terre et 20% pour l'armée de l'air. Dans l'armée américaine, les femmes sont plus de 204 000. La présence des femmes au sein de l'armée ne garantit pas néanmoins qu'elles occupent des places importantes. Et pourtant, ces dernières années, on constate un changement de leurs attributions. Elles peuvent désormais être intégrées dans une unité combattante. Elles ont des postes de plus en plus importants. Qui sont ces femmes qui décident de servir leur pays en tant que combattantes ? Comment s'entraînent-elles ? Quelles sont leurs relations avec les hommes dans leur base ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Barimbaume. Sarah, bonjour. Vous êtes étudiante, vous avez été porte-parole de l'armée israélienne et vous avez donc été soldate en Israël. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Fleur Citruc. Fleur Citruc, bonjour. Vous avez réalisé plusieurs reportages sur ces femmes combattantes en Israël. Et vous vous êtes rendue pour nous dans une base où s'entraînent un nouveau bataillon mixte de l'armée, les Lyonnes du Jourdain. Et puis, Marianne Bougrain, évidemment. Marianne, bonjour. Alors, vous interviendrez tout au long de cette émission en direct. Surtout, n'hésitez pas à envoyer des mails avec vos questions, vos commentaires à l'adresse suivante. Midi Ensemble, at i24news.tv. Vous le savez, tout nous intéresse. Alors, surtout, restez avec nous. Elles sont donc loin d'être une quantité négligeable. Les femmes à l'armée israélienne sont mises à contribution et parfois bien plus que vous ne l'imaginez. Certaines choisissent même d'être combattantes, au même titre que les garçons. L'unité la plus connue s'appelle Karakal, une unité mixte. Elle patrouille dans le Sinaï et prend de vrais risques dans cette zone plus qu'instable. Mais les femmes aussi à tous les niveaux dans la salle, maître chien, police maritime ou encore renseignement, vous allez voir qu'elles n'ont pas froid aux yeux. Le reportage tout de suite de Lise Barembo. En 2013, les femmes représentaient 4,3% de l'ensemble des combattants de l'armée israélienne. Un nombre en constante augmentation depuis quelques années. L'armée israélienne va peut-être doubler ses bataillons mixtes. Le chef d'état-major des armées de Tsaal, Gadi Aizenkot, voudrait les positionner au même endroit que le bataillon mixte Karakal, dans le désert du Sinaï. Je leur apprends à poser le missile sur le tank. Nous devrons les utiliser pendant les combats. Demain, nous irons nous entraîner avec ces armes. Karakal, une unité combattante particulière dans laquelle hommes et femmes s'entraînent ensemble. Créée en 2004, elle recrute des soldates volontaires qui doivent remplir des critères physiques et psychologiques très précis. Le bataillon a pour mission d'empêcher les contrebandiers et les terroristes de s'infiltrer sur le territoire israélien. Nous devons être organisés et professionnels pour éduquer les soldats. Ils serviront mieux le pays. Ça a beaucoup de sens de faire partie de cette unité. La base d'entraînement du bataillon Karakal se trouve dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Après 7 mois et 3 semaines d'entraînement, il reste au recrut encore 7 jours et une marche de 21 kilomètres avant de pouvoir prétendre au titre si convoité de combattants. Quand j'ai commencé, j'étais timide. Je ne connaissais aucun soldat avant. Après une semaine dans l'armée, on était déjà amis. Je suis devenue plus amicale et j'ai gagné en confiance en moi. Pourquoi tu lui donnes le matériel lourd à porter ? C'est ça l'idée du bataillon. Nous sommes tous égaux. Une unité d'infanterie où hommes et femmes sont logés à la même enseigne. Si un homme est blessé, il sait qu'une soldate le prendra sur ses épaules pour le sauver. Quand on ne connaît pas cette unité, la première chose qu'on demande, c'est comment hommes et femmes peuvent-ils combattre ensemble. Mais ce n'est pas le problème ici. Ils sont égaux, ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de séduction entre eux. Les filles sont les leaders, les hommes suivent leurs ordres. Il y a aussi de très bons combattants hommes. Le nouveau bataillon mixte va permettre aux autres unités d'infanterie de s'entraîner plus longtemps, dans l'optique de guerres plus longues. Le chef de l'état-major souhaite aujourd'hui fusionner Caracal avec des unités mixtes de renseignement. Le but de la manœuvre, rassembler des informations sur d'éventuelles brèches à la frontière. À la cérémonie de fin d'armée, une mère est arrivée et m'a dit « Vous êtes une unité si attendrissante ». J'ai répondu « Nous ne sommes pas attendrissants, nous sommes de vrais combattants ». Mais les femmes peuvent aussi devenir pilotes de chasse ou navigateurs de bord. L'année dernière, un record a été battu, puisque 5 pilotes femmes, chacune spécialisées dans un champ différent, ont terminé avec succès le cours de l'académie de pilotage de l'armée de l'air. Jusqu'à aujourd'hui, 27 femmes en ont été diplômées et sont devenues pilotes de l'armée de l'air israélienne. Plus inattendu, l'unité Oquetz, considérée comme l'une des plus professionnelles forces canines au monde pour sa méthode antiterroriste et son rapport unique avec les chiens. Spécialisé dans la formation et l'entraînement de chiens à des missions spéciales, en particulier dans la région de Judée-Samarie, chaque soldat a un chien comme partenaire entraîné à repérer les explosifs, traquer les terroristes et neutraliser les menaces. Les soldats ont des missions diverses, de la recherche de bases terroristes à la poursuite d'un fugitif. Autre unité mixte, le 76e bataillon, est une partie essentielle du corps du génie militaire de Tsaal. Unité unique, composée d'hommes et de femmes dont la mission consiste à neutraliser la menace et les effets des armes nucléaires, biologiques et chimiques sur le terrain. Ces soldats vont au cœur du territoire ennemi, accompagnés d'autres troupes de combat en temps de guerre. Leur but, les aider à se protéger des armes non conventionnelles. Enfin, l'unité Snapir, qui opère depuis un petit bateau à moteur équipé d'une mitrailleuse. Les soldats doivent notamment sécuriser les ports civils israéliens et protéger les bases navales de Tsaal. L'unité doit également plonger pour s'assurer qu'aucun explosif ou aucune mine n'ont été placés sur des bateaux militaires. C'est la première ligne de défense maritime d'Israël. L'idée de frères et sœurs d'armes est donc devenue une réalité dans l'armée israélienne. Donc Sarah Barimbaume, on vient de le voir dans le reportage, de plus en plus de femmes sont combattantes. Comment vous expliquez cela ? Alors écoutez, je pense que ça correspond au modèle vers lequel on évolue dans les sociétés occidentales, où finalement les femmes veulent avoir les mêmes responsabilités que les hommes, veulent accéder au même poste. Et donc à l'armée aussi, aujourd'hui, les jeunes filles se posent la question, est-ce que j'ai envie d'être pilote ? Est-ce que je veux être combattante ? Ce n'est plus du tout un tabou. Justement, comment est-ce qu'on peut intégrer un bataillon de femmes combattantes, Fleur Citruc ? Il faut déjà en faire la demande. Lorsque toutes les femmes font l'armée en Israël, il faut quand même le rappeler, déjà c'est une base, elles ne sont pas toutes combattantes, mais toutes vont devoir servir 22 mois. Et donc au moment où il y a un questionnaire, elles vont dire « voilà, je veux être combattante ». Et là, il y a des tests, parce que ce n'est pas du tout automatique. C'est deux jours d'entraînement physique intensif, des épreuves, donc marcher des kilomètres en portant une civière, par exemple, faire des séries de pompes ou bien encore du parcours d'obstacles. Et là, on va repérer les meilleures d'entre elles. Mais sachez que ce n'est pas que sur le physique, c'est également le fait qu'elles sachent travailler en équipe. Ça va être essentiel sur le terrain ensuite, quand elles vont garder des frontières, de voir comment elles travaillent les unes avec les autres. Donc on va sélectionner ces filles et prendre les meilleures pour les intégrer dans des unités combattantes. Mais vous dites « mesdames, un unité très intensive », vous voulez dire « le même que les garçons ». Écoutez, l'entraînement est tout à fait le même. Il faut savoir que les hommes, pour intégrer des unités mixtes, eh bien, ils doivent avoir une note qui est un peu inférieure à celle des autres bataillons d'infanterie. Il faut 72 contre 82 sur 100. Donc eux, ils accèdent avec un niveau un peu inférieur. Mais ensuite, l'entraînement intensif de 8 mois qui va transformer, et physiquement et moralement, ces hommes et ces femmes, c'est le même. Moi, je les ai vus, j'y suis allée, j'ai vu cet entraînement. Donc on les voit les filles ramper, courir, grimper à la corde, exactement de la même manière que les hommes. Alors justement, regardez ces chiffres. Presque tous les postes dans l'armée sont accessibles aux femmes. Seulement 6% des positions de l'armée sont réservées exclusivement aux hommes. Par exemple, les tanks. Les femmes représentent 4% des soldats combattants de l'armée et 15% des techniciens. Enfin, regardez l'évolution des femmes aux postes d'officiers. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs, elles sont plus nombreuses que les hommes. Elles représentent 57% dégradés en 2012. Alors, qu'elles n'étaient que 49% en 2006. Alors Sarah, cette montée des femmes de l'armée, est-ce que vous l'avez ressenti, vous, pendant votre service militaire ? Alors, je peux vous dire que moi, j'ai servi dans l'unité du porte-parole de l'armée. J'ai été amenée à rencontrer des gens de toutes les unités, des combattants aux quatre coins du pays. Et les femmes étaient absolument partout. On voyait des combattantes, on a vu des femmes qui ont réussi le cours de pilote. Vraiment, elles occupent tous les postes et on sent, si vous voulez, que ça devient de plus en plus commun. D'accord. Alors, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv pour savoir ce que les Israéliens pensent du fait, justement, que les femmes en Israël doivent faire leur armée. Regardez. Je pense qu'au vu de la situation de notre pays, tout le monde doit faire l'armée. Mais c'est bien aussi d'avoir le choix dans sa fonction. Tout le monde devrait faire l'armée et peu importe si on est un homme ou une femme, qu'on soit athée ou religieux, il faut faire l'armée parce qu'il n'y a rien de plus beau que de se battre pour son pays. Il y a des choses dans l'armée où les femmes peuvent exceller, mais elles devraient avoir le choix de ne pas faire l'armée. Je pense que l'armée en Israël est une très bonne école de la vie. Ça donne de la perspective et un cadre aux jeunes hommes et femmes. Je pense que c'est sain. Oui, c'est bien que les Fas fassent l'armée. On vit dans un pays démocratique dont tout se passe bien. Et je propose tout de suite de rejoindre Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors, une téléspectatrice se demande si pour les femmes haut-gradées, il est possible et disons facile de concilier la vie de travail et la famille. Qu'en pensez-vous, Fleur ? Fleur, Sarah ? Alors, écoutez, vous, vous avez carrément fréquenté des femmes haut-gradées. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'on est plus habitués par le passé au modèle où, si vous voulez, c'est l'homme qui occupe un poste important à l'armée et la femme qui est plus en retrait qui va prendre les responsabilités à la maison. Alors, maintenant, quand on voit des femmes haut-gradées, ça pose de nouveaux défis. La femme a moins de temps pour s'occuper des enfants. Et on assiste à une situation où, souvent, c'est l'homme qui met un peu plus de côté sa carrière professionnelle pour s'occuper de la vie de famille. Oui, c'est le cas de toutes les carrières professionnelles. Des femmes, peut-être, là, un petit peu plus parce que, justement, c'est l'armée. Une autre question, peut-être, Marianne ? Oui, Valérie. Alors, celle de Sandra qui habite à Bruxelles et qui se demande quelles sont les qualités nécessaires pour être combattante. D'après vous, Fleur, quel type de personnalité faut-il avoir ? Eh bien, écoutez, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément les qualités physiques. Elles sont essentielles. C'est-à-dire qu'une femme qui ne peut pas courir ou, comme on l'a vu lors de cet entraînement, eh bien, faire certains actes comme de faire une certaine distance, etc. Mais l'essentiel, c'est le moral. C'est-à-dire que tous les lieutenants, tous les commandants que j'ai pu rencontrer me l'ont dit, c'est la motivation qui est privilégiée. Ce sont des filles ultra motivées qu'on rencontre dans ces unités de combat. Mais ça surprend toujours quand même, Sarah Barimbaume, une femme avec un fusil. On a l'impression que la guerre, c'est que pour les hommes. Alors, je pense que quand des touristes viennent en Israël, ils continuent d'être surpris quand ils voient des femmes avec un fusil. Mais aujourd'hui, encore une fois, en Israël, c'est devenu finalement assez commun de voir ces femmes qui rentrent de la base le week-end avec leurs fusils dans les bus, dans les rues. Donc, ça continue à susciter une très grande admiration. Mais je ne dirais pas que les gens sont surpris. Justement, comment les femmes se sont-elles battues, Fleur, pour arriver à ces postes qui, à l'origine, étaient consacrées qu'aux hommes ? Alors, comme à chaque fois, il y a des pionnières. Et la plus connue, c'est Alice Miller, cette femme qui a donc demandé à être pilote de chasse. À l'époque, le président, c'était Ezher Wetzmann. Et vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Mendelez », qui veut dire « jeune fille » en yiddish. Est-ce qu'il y a des hommes qui reprisent les chaussettes ? Pour vous donner un petit peu d'où on vient, c'était en 1993. Donc, ni le ministère de la Défense, ni de ça, elle ne voulait de femme pilote. Mais la Cour suprême a donné raison à Alice Miller. Elle a donc pu passer des tests de sélection. Elle a été déclarée inapte. Mais depuis, d'autres femmes se sont engouffrées dans cette voie. Elles sont 27. Elles pilotent des hélicoptères, des avions de chasse, des avions de fret. Et elles font un rôle essentiel dans l'armée. Dans le cours le plus récent, celui de juillet dernier, il y avait 7% de femmes. Ce n'est pas encore suffisant. Maintenant, c'est l'armée qui fait son mea culpa et qui dit « nos tests sont tournés vers les hommes ». C'est pour ça qu'on ne recrute pas assez de femmes. C'est le cas le plus célèbre pour les pilotes. Mais dans d'autres domaines, on l'a vu, puisqu'aujourd'hui, elles sont urgentistes, elles sont sur le terrain et notamment dans la marine. La marine a ouvert depuis 1998 sa formation aux femmes. Officier de marine, pour vous donner une petite idée, il faut notamment, pour passer les tests de sélection et ensuite l'entraînement, on vous laisse sur un radeau de fortune et vous devez faire des procédures d'urgence sans tomber à l'eau. Vous devez savoir plonger à 30 mètres de profondeur. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui font ça. Et même, la bonne nouvelle depuis l'an dernier, le poste haut prestigieux de commandant de vaisseau, eh bien, il est ouvert aux femmes. Mais justement, l'image du combattant, Sarah, est-ce qu'elle est différente, finalement, cette image, que les autres qui font leur armée ? Les combattants, c'est particulier. Alors, c'est très particulier en Israël. C'est un statut qui est extrêmement respecté. Il y a une sorte de consensus dans l'ensemble de la société israélienne. On l'a vu l'été dernier, pendant la guerre, tout le pays était derrière les combattants, indépendamment des clivages politiques. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, comme ces combattants incarnent la détermination, le courage, la force physique, mentale, l'esprit de solidarité, même dans le monde professionnel, après, les femmes veulent justement accéder au même statut et au même respect. Justement, regardez ces chiffres. Parmi les jeunes femmes en service, 31% servent dans les forces terrestres, 22% dans la défense passive, c'est celle qui prépare les civils aux situations de crise, 15% dans les renseignements, 11% dans l'armée de l'air et 2% dans la marine. Il y a une baisse significative du nombre de femmes servantes en tant que secrétaire. Cela indique une évolution de la façon dont les recrues féminines sont désormais perçues. Fleur, c'est dans la mouvance féministe, tout ça ? Écoutez, c'est logique que les femmes accèdent à des postes plus importants, que ce soit dans l'armée ou dans le monde du travail. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'armée, elle a permis de changer le statut des femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, quand, par exemple, des femmes sont arrivées, des nouveaux immigrants d'Inde, eh bien, l'armée étant obligatoire, ces filles, elles sont sorties de la maison. Elles ne sortaient pas de la maison. C'était des communautés beaucoup plus traditionnalistes. Et donc, elles sont allées faire l'armée. Elles ont pu s'émanciper. Et ensuite, ça fait un énorme changement pour leur carrière professionnelle. Et c'est la même chose pour les filles religieuses ou les milieux ultra-orthodoxes. C'est un changement maintenant plus récent. On assiste à ce changement aujourd'hui. Elles s'engagent dans l'armée. Elles ont des postes. Elles ont un travail. Et donc, elles acquièrent une grande indépendance. Oui, finalement, peut-être que l'armée sert aussi à l'émancipation des femmes. Allez, vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre grand dossier de Midi Ensemble. Il est consacré aux femmes à l'armée. Surtout, ne changez pas de chaîne. Et vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, notre grand dossier est consacré aux femmes à l'armée. Et 15 ans après la création de Karakal, la première unité combattante mixte, l'armée israélienne ouvre un nouveau bataillon destiné aux femmes, les Lyonnes du Jourdain. Elles seront chargées de garder la frontière entre Israël et la Jordanie. Le bataillon doit prendre fonction cet été. Mais le recrutement et l'entraînement de la première promotion a déjà commencé en novembre dernier. Fleur Citruc, vous vous êtes rendu dans la base où les jeunes Lyonnes du désert s'entraînent actuellement. Vous avez notamment rencontré Littal Ayalo, une jeune Éthiopienne de 18 ans extrêmement motivée. Vous allez voir, elle est impressionnante. On se retrouve après. Entraînement de tir, pratique du camouflage, développement des capacités physiques. Depuis six mois, Littal suit un entraînement intensif comme tous les membres de son bataillon. Au début, le changement est assez violent. Tu viens de chez toi où tu as ton petit confort, tes petites habitudes, tu disposes de tout le temps que tu veux. Et là, soudain, on te donne 7 minutes chrono le matin pour enfiler ton uniforme et tes chaussures, brossage de dents compris. Et tu dors parfois dehors à la belle étoile et tu fais plein de choses auxquelles tu n'es pas habitué. A l'inverse, il y a plein de choses que tu faisais à la maison et que tu ne peux plus faire ici. Mais on s'habitue assez vite. Moi, je m'y suis fait dès la première semaine. Littal vient d'une famille où de nombreux membres étaient combattants dans l'armée. Pour elle, s'engager dans cette unité était une évidence. Dans l'armée, chaque poste a son importance. Mais c'est vrai que je cherchais une fonction où je puisse me dépasser, aller bien au-delà de ce que je pensais être mes capacités. Le bataillon des Lyonnes du Jourdain est mixte et ça ne pose pas de problème à l'Ital de s'entraîner aux côtés des hommes, bien au contraire. Je trouve ça stimulant car toi aussi, tu veux être comme eux, courir aussi vite que les hommes, grimper à la corde comme eux. Jusqu'ici, ça m'a plutôt servi. Ça a gonflé ma motivation à bloc. Car tu ne veux pas être moins qu'eux. Toi aussi, tu veux montrer que tu es une combattante. Les filles qui servent comme combattantes dans l'armée s'engagent pour trois ans. Contre eux, deux ans pour le service obligatoire. Elles font de très bonnes recrues, selon Adir, un des officiers du bataillon. Toutes les filles de cette unité sont super motivées. Elles ne lâchent rien. Les soldates ici se donnent à fond et montrent aux hommes qu'elles aussi elles peuvent, qu'il y a égalité. Elles montrent que les filles peuvent combattre exactement comme les hommes. En tant qu'officier, Adir a découvert que ce n'est pas tout à fait pareil de commander des hommes et des femmes. Parfois, il faut être plus sensible. Je n'étais pas, par exemple, habitué à des pleurs. Dans mon unité précédente, je n'avais jamais vu ça. Un soldat qui pleure. Parfois, quelqu'un me dit « ça fait mal » ou encore « j'arrête », mais c'est tout. Et là, soudain, il y a des filles qui viennent me voir en pleurant. Et il faut gérer ça. Il faut donc être plus sensible, mais pas trop quand même. Car en fin de compte, elles viennent ici pour être des combattantes. Il faut donc doser tout cela avec beaucoup de finesse. Pour l'Ital, l'expérience en tout cas est réussie. J'ai appris que je pouvais atteindre les objectifs que je me fixais. Ça, jusqu'ici, ce n'était pas mon point fort. J'ai découvert que j'avais une bonne forme physique. Je suis venue motivée. Cette motivation n'a pas cessé de croître au fil du temps. J'ai rencontré ici des gens merveilleux. Notre encadrement est formidable. Il nous emmène là où nous voulons aller. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment, avec un entraînement aussi intensif, l'Ital a-t-elle trouvé le temps de se maquiller ? Ce matin, après l'entraînement sportif, nous avons eu une heure de libre. C'est agréable de rester féminine. On l'a compris, c'est un nouveau bataillon chargé de garder les frontières avec le Jourdain. Est-ce que c'est volontairement que l'armée a choisi un endroit moins exposé pour ces femmes fleurs citrées ? C'est systématique. L'armée, déjà pour le premier bataillon mixte, Karakal, il y a 20 ans, il avait été posté dans le Sinaï, à la frontière avec l'Égypte, un pays avec lequel Israël est en paix. C'était la frontière vraiment la plus tranquille. Rien, il ne se passait rien sur cette frontière. Mais malheureusement, les choses, elles évoluent et pas toujours dans le bon sens. puisque moi, quand je me suis rendue dans cette unité il y a trois ans, c'était juste après la Révolution, c'était dramatique. C'est-à-dire qu'il y a eu des attaques terroristes, ensuite des infiltrations de, notamment, trafiquants de drogue, d'êtres humains. C'est devenu une frontière explosive. Et les filles qui étaient là-bas, elles n'imaginaient pas un seul instant, au moment de s'engager dans l'armée, qu'elles allaient devoir risquer leur vie au quotidien. Elles partaient comme ça, 48 heures, sans dormir, avec des litres d'eau en provision pour aller surveiller des points spécifiques, seules. C'est-à-dire qu'elles étaient des toutes petites équipes. Et quand cette frontière est devenue aussi sensible, Israël a déployé d'autres bataillons, bien entendu. Mais ils avaient besoin de cette expérience, cette connaissance du terrain, de Caracal. Et donc, on a laissé ces femmes là-bas. Et aujourd'hui encore, grâce à elles, je peux le dire parce que je l'ai vue, elles avaient arrêté énormément. Eh bien, empêchées énormément d'infiltration. Grâce à elles, eh bien, il y a une connaissance du terrain qui fait qu'on peut lutter contre ces attaques terroristes nombreuses. Il faut savoir, je vous le rappelle, que l'EI, aujourd'hui, il y a des terroristes qui sont affiliés à l'État islamique qui se trouvent à nos frontières, au niveau du Sinaï. Mais Sarah, est-ce qu'elles sortent du territoire, ces filles, en cas de guerre ? Alors, je pense qu'il faut distinguer les combattantes des autres soldates. Il y a des soldates femmes qui sortent du territoire. Je pense notamment aux urgentistes, aux infirmières. Et elles, elles étaient, cet été, par exemple, dans la bande de Gaza, pendant l'opération Bordure protectrice. Pour les combattantes, Israël a une autre politique. En fait, l'État veut éviter à tout prix de se retrouver dans une situation où une femme pourrait être prise en otage. Ça présente d'autres risques par rapport à un garçon. Une femme peut être violée et tomber enceinte. À ce moment-là, à partir du moment où elle a un bébé, on se retrouve de un otage à deux otages. C'est un bébé qui est issu d'une mère israélienne. Son père est terroriste. Quel est son statut ? Comment libérer ces deux otages ? Quels sont les traitements que les terroristes vont infliger à cet enfant ? Ça pose beaucoup d'autres défis. Israël ne veut pas confronter ni sa société, ni ses soldates à ce dilemme. C'est la philosophie de base, mais elle change puisqu'on l'a vu, il y a des femmes pilotes et elles vont en terrain ennemi. Donc elles ont le risque d'être prises en otage. Justement, ces femmes urgentistes, comme vous l'avez dit, elles peuvent être enlevées aussi ? Elles peuvent être enlevées, mais si vous voulez, les combattantes sont vraiment en première ligne. Les femmes urgentistes, elles vont après les combats. Alors justement, nous sommes descendues dans les rues de Tel Aviv et nous avons monté aux Israéliens ce qu'ils pensent du fait que les femmes choisissent d'être combattantes. Alors, regardez. Bien sûr, je pense que c'est bien d'avoir la possibilité de choisir. Il faut que tout le monde, homme ou femme, ait accès au même service de l'armée. Je ne pense pas qu'une femme devrait faire l'armée, à moins qu'elle se porte volontaire. À ce moment-là, qu'elles aient le choix de faire ce qu'elles veulent. Alors là, ce serait une bonne chose. Les femmes sont fortes, bien sûr. Les hommes ont plus de capacités physiques, mais c'est une bonne chose. Tout se passe dans la tête. Peu importe le sexe, il faut être fort dans sa tête et bien dans son corps. Je ne saurais pas dire si c'est bien ou mal, parce que je n'ai pas assez de connaissances en la matière. Mais je pense que si une femme veut devenir combattante, il faut la laisser faire. Je pense que le fait que les femmes soient combattantes, c'est très bien. Il n'y a aucune raison légitime qui irait à l'encontre de ce fait. Elles font aussi bien que les hommes, donc oui, c'est une bonne chose. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne chose. Je ne pense pas que les femmes aient besoin de faire l'armée. Elles sont obligées de faire certaines choses qui ne sont bonnes pour personne. Alors, on parle des femmes combattantes, mais certaines peuvent avoir des responsabilités énormes. Par exemple, les guetteuses, les soldats de dômes de fer, les filles du renseignement. Est-ce que vous pensez, Sarah Barrembaum, que la contribution, finalement, des femmes à l'armée est aussi significative que la contribution des garçons ? Alors, si vous voulez, je pense que l'idée reçue des femmes qui sont uniquement secrétaires et qui servent le café au commandant, moi, c'est ce qu'on m'avait dit avant que je m'engage à l'armée, tu verras, tu vas passer deux ans à servir un café à tes officiers. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, aujourd'hui dépassé. quand on se balade dans les bases ou même cet été, on a vu des femmes qui se sont illustrées dans absolument toutes les positions. Vous avez rappelé Dôme de fer qui était une contribution énorme, des combattantes, le renseignement. Donc, c'est, oui, définitivement, je pense que les femmes, aujourd'hui, contribuent de la même manière que les hommes. Vous êtes d'accord, Fleur ? Écoutez, en effet, moi, ce que je l'ai vu, c'est qu'elles ont une motivation énorme. Donc, elles ont des qualités particulières. Elles développent aussi des compétences dans le renseignement, notamment. On a plusieurs qui ont été décorées. Donc, en effet, les femmes dans l'armée, aujourd'hui, elles contribuent au même type que les hommes. Justement, vous parlez de décoration. Regardez l'exemple de cette soldate. Obadia Lévi a reçu le prix d'excellence du président de l'État. Un prix symbolique qui récompense le dévouement vers le pays. Une belle récompense d'autant que cette jeune femme, figurez-vous, vient d'une famille ultra-orthodoxe qu'elle a quittée pour servir dans l'armée. Et nous retrouvons Marianne pour d'autres questions. Téléspectateurs, Marianne. Oui, effectivement, Valérie alors, une téléspectatrice de Marseille nous dit qu'elle va bientôt faire son alia avec toute sa famille. Sauf que sa fille va devoir faire l'armée. Et elle ne nous cache pas qu'elle est très angoissée par l'idée. Elle essaie de rassurer sa fille, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Sarah, comment peut-on la conseiller pour pouvoir rassurer sa fille, justement ? Alors, Sarah, pleure. Je dirais que, déjà, on peut comprendre, l'armée, c'est quelque chose de difficile. Là, on est en train de parler de ces filles combattantes très motivées qui veulent défendre leur pays, mais tout le monde n'a pas envie de faire l'armée. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de filles qui essayent aussi de ne pas faire l'armée. Soit elles disent qu'elles sont religieuses, soit elles vont dans le service civil. C'est possible. Donc ça, c'est peut-être une solution pour la fille de cette téléspectatrice. Mais également, autre solution, c'est d'arriver à l'âge de 20 ans seulement en Israël, puisque les nouveaux immigrants, à partir de cet âge, ne sont pas obligés de faire l'armée. Oui, enfin, c'est quand même normal, ça, qu'une maman s'inquiète en cas d'alias, de se dire, moi, j'ai des enfants adolescents, aussi bien garçons que filles, et qu'ils vont devoir faire l'armée, Sarah. Elle s'inquiétait, votre maman, non ? Alors, elle s'inquiétait beaucoup. Elle était très préoccupée. Mais c'est vrai qu'Israël a développé toute une série de mesures pour accompagner ces soldats qui viennent seuls de l'étranger. Quand leur famille reste à l'étranger, il y a des associations, une multitude d'associations qui proposent des dîners le vendredi soir, qui proposent des journées de détente pour ces soldats, qui les accompagnent tout au long de l'année. C'est vrai qu'Israël fait beaucoup pour ces soldats, et notamment ces soldats qui s'engagent sans leur famille. Il y a comme ça une culture de soutien. Donc, ils sont invités les vendredis soir. Ils ne sont pas seuls. C'est vrai que c'est très culturel, ça. Marianne, une autre question, peut-être ? Oui, une dernière question, Valérie, celle de Roxana, qui nous dit qu'elle habite à Paris et qu'elle a tout juste 18 ans. Elle envisage de faire l'armée. Elle n'en a pourtant pas encore parlé à ses parents. Elle aimerait connaître les démarches à suivre pour pouvoir entrer à Tzalaam. Alors, Sarah, je crois que la première étape, c'est d'en parler à ses parents. Sinon, comment on fait pour faire l'armée ? Alors, la première étape, effectivement, c'est d'essayer d'obtenir le soutien de ses parents parce que ce serait important pour la suite au niveau moral. Elle vous a beaucoup aidé, votre mère ? Psychologiquement ? Psychologiquement, c'est important d'avoir sa famille derrière soi. Ce que je peux donner comme conseil à Roxana, c'est d'aller à Paris à l'agence juive qui va lui donner toutes les informations sur la marche à suivre pour intégrer Tzalaam. Et puis, il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une multitude d'associations, je pense notamment à Néfèche-Bénéfèche, qui accompagnent les soeurs de la seule et qui les aident avant même qu'ils ne soient dans l'armée à bien remplir les papiers, à bien passer les tests et à savoir quel rôle éventuellement... Et souvent, en fait, au départ, il y a quelques mois d'apprentissage de l'hébreu. Ça fait partie, en fait, de la formation de l'armée pour ces nouveaux soldats. elle est courageuse, cette jeune fille depuis la France comme ça, de vouloir faire l'armée. Vous en avez connu, des comme ça ? J'en ai rencontré pas mal, pas uniquement de France. J'ai rencontré des soldats seuls, justement, qui viennent de l'étranger, qui venaient des quatre coins du monde. L'armée nous réunissait parfois pour des dîners ou à l'occasion des fêtes pour qu'on ne soit pas seul. Et on se retrouvait avec quelqu'un du Venezuela, des États-Unis, d'Italie. C'était assez... C'est vrai qu'on ne se rend pas contents de l'étranger, mais Israël est un pays très cosmopolite. Alors, on vient de parler de celles qui décident de manier les armes, mais toutes les jeunes filles ne choisissent pas cette voie et on peut évidemment les comprendre. Je vous propose de regarder un extrait du film Zéro Motivation. C'est l'histoire de jeunes femmes qui font leur service militaire aux ressources humaines dans une base située au milieu du désert. Je vous vois sourire, Sarah. Loin des combats, il s'agit plutôt pour elles de savoir qui est la meilleure au jeu du démineur et de tout faire pour passer le temps avant de retourner enfin à la vie civile. Ce film, ici en Israël, a eu un très beau succès, mesdames. Regardez. Alors, on vient de le voir, c'est très cocasse. Pour certaines, donc le service militaire, c'est du temps perdu, un passage obligatoire. Sarah, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, écoutez, il faut bien se rendre compte que l'armée prend tous les jeunes de 18 à 20 ans qui sont les deux plus belles années, enfin considérés comme les deux plus belles années de votre vie et vous affectent à une base, à un rôle qui n'est peut-être pas la position que vous auriez aimé remplir pendant deux ans. Donc, c'est vraiment très difficile et il y a des gens qui se retrouvent dans des rôles et dans des lieux en Israël qui ne leur plaisent pas. Maintenant, il ne faut absolument pas négliger le rôle de l'armée comme facteur d'intégration et c'est vrai que même quand on n'a pas une mission qui au quotidien nous rend heureux, on rencontre des Israéliens venus de tout le pays, on apprend beaucoup sur le pays, on se balade, on découvre la vraie culture israélienne et ce brassage culturel, il est nécessaire pour pouvoir continuer et même réussir dans le milieu professionnel. Vous parlez en tant que nouvelle émigrante pour les Israéliennes ? Mais il y a quand même une injustice, je veux le dire, au départ, c'est comme pour les grandes écoles en France parce que c'est la même chose pour l'armée et ensuite ça va conditionner votre situation future. Eh bien, dans le high-tech, dans toutes sortes, dans les études, pour devenir médecin, pour devenir pilote, il faut absolument être pilote dans l'armée d'abord. Eh bien, des gens qui sont des enfants qui sont mieux conseillés ou de meilleure famille, ils font des méchinas, ils sont préparés juste à passer... Des méchinas, préparation mentale. Donc parfois, il faut le voir aussi que des parents plus aisés peuvent offrir ça à leurs enfants. Donc il faut comprendre que c'est un passage obligé pour les Israéliens. Certains, effectivement, sont ce qu'on appelle des job niques, c'est-à-dire qu'ils font des boulots qui les ennuient pendant deux ans et d'autres vont donner et vont apprendre grâce à l'armée. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Fleur. Malheureusement, cette émission s'achève. Malgré tout, l'armée reste un univers macho mais les femmes font aussi la force de Tzal. Ne l'oublions pas pour leur qualité, leur motivation et leur nombre. On attend juste que ça se reflète et puis peut-être qu'un jour, on aura un chef d'état-major en Israël. Femmes, restez avec nous Bidi Ensemble continue.